Il y a un an, j'ai sorti cette vidéo qui a fait presque un million de vues depuis. Et j'explique les trois techniques avec lesquelles nous avons eu 100% de résultats dans notre programme Propulsion. Et je vais être transparent avec vous. 100% des gens qui ont suivi ces trois conseils pendant 15 jours strictement ont perdu du poids. Tous ceux qui l'ont fait ont réussi. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas gardé ce poids perdu pendant aussi longtemps qu'il l'aurait aimé. Et vous savez peut-être ce que c'est. Entamer une perte de poids, ça va. Mais comment est-ce qu'on fait pour la maintenir, pour qu'elle devienne durable ? Comment est-ce que je fais pour perdre quelques kilos et ne pas les reprendre, voire ne pas les reprendre multipliés par la suite lorsque je recommence à manger normalement ? Et bien avec 12 ans d'expérience en coaching et des milliers de personnes accompagnées pour perdre du poids, j'ai maintenant une idée très claire du chemin à prendre pour réussir sa perte de poids dans le temps. Alors mon but avec cette vidéo, c'est de vous donner les étapes à suivre. Si vous voulez perdre du poids et que vous voulez enfin garder les résultats de vos efforts sans jamais revenir en arrière. Bon, je vais être assez direct. La première chose à faire, c'est de créer un électrochoc, une rampe de lancement. La toute première chose que l'on veut faire, c'est perdre du poids plutôt rapidement. Je ne dis pas qu'il faut sacrifier sa qualité de vie et sacrifier la qualité de son alimentation, certainement pas, mais perdre du poids rapidement, ça va être très motivant. Donc une fois la décision prise de perdre du poids, il va vous falloir une méthode qui fonctionne et qui immédiatement vous permet d'enlever 500 grammes, 1 kilo, 2 kilos, pour tout de suite voir que vous êtes dans le bon et nourrir votre motivation actuelle. C'est exactement ce qu'on fait dans Propulsion. J'ouvre Propulsion 3 fois par an seulement parce que j'accompagne tout le monde justement dans cette phase-là. Et où pendant les 15 premiers jours, on intègre déjà les bases d'un changement alimentaire immédiat et pour longtemps, je vous en parle après. Ça va forcément créer un encouragement naturel. Ça va forcément booster l'envie d'aller plus loin. Et ça va aussi faire une deuxième chose à laquelle on ne pense pas assez et qui est très puissante, c'est valider la méthode. C'est pouvoir se dire que l'on a maintenant acquis une méthode sur laquelle on peut revenir, se rebaser plus tard pour reperdre du poids en cas de besoin. Quand c'est fait, on passe à l'étape 2. Identifier ce qui a fonctionné et ce qui est tenable dans le temps. Parce que mon approche de la perte de poids, elle est saine, elle est durable, elle est progressive. Le but n'est pas du tout de faire quelque chose d'hyper drastique qui nous mette dans mauvaises conditions sociales, émotionnelles ou qui gâche notre énergie ou notre humeur parce qu'on ne mange pas ce qu'on veut et qu'on est hyper frustré. Ça, ça ne marche jamais. Mais je sais malheureusement que c'est le cas de plein, plein de régimes que vous avez peut-être essayé et moi aussi d'ailleurs. Parce qu'il est évident que si vous commencez à manger 2 feuilles de salade et 100 grammes de poulet tous les jours, vous allez perdre du poids. Mais est-ce qu'on a envie de tenir ça dans le temps ? Eh bien évidemment pas. Donc vous prenez ce qui a fonctionné et vous identifiez ce que vous allez pouvoir vraiment tenir pour toujours. Un exemple, ce serait de déplacer une bonne partie de vos sources de sucre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, avant de l'activité physique et de les limiter en dehors. Eh bien là, vous pourriez vous dire que le soir, vous passez d'une source de pommes de terre, de pâtes ou quoi que ce soit, ça fonctionne sans problème. Mais vous pourriez vous dire, pour des raisons personnelles, énergétiques, sociales, peu importe, que vous aimez intégrer un petit peu de riz ou de pâte à douce dans votre repas de midi. Eh bien ça, c'est se retrouver au milieu, entre ce qui vous donne des résultats et ce qui est tenable dans le temps. Identifiez ça, notez-le et gardez-le pour toujours. Et un autre exemple exactement dans la même démarche, c'est par rapport à la quantité de sport. Parce que si vous triplez ou vous quadruplez ou que vous commencez à faire plein de sport alors que vous n'en faites jamais, il est évident que ça va booster aussi vos résultats. Mais est-ce que c'est tenable à très long terme ? Si pendant trois semaines, vous faites quatre séances de crossfit, trois séances de cardio et que vous perdez plein de poids et que vous êtes ravi, c'est cool. Mais si vous en faites tellement qu'un mois plus tard, vous êtes complètement grillé ou blessé et que vous arrêtez, personne n'y a gagné. Le but, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui rentre dans ma vie ? Qu'est-ce qui rentre dans mon organisation, dans ma récupération et dans mon envie ? Qu'est-ce qui va bien se mettre pour que je puisse tenir ça maintenant et pendant très longtemps ? Alors, on peut passer ensemble à l'étape 3. C'est d'intégrer ces changements que l'on a identifiés, qui fonctionnaient, qui sont tenables comme des habitudes, comme notre nouvelle norme. Ce que l'on ne souhaite pas pour une perte de poids durable, c'est faire des efforts un temps et tout laisser tomber ensuite. Si on reprend l'exemple de déplacer les glucides, que vous avez identifié que quand vous mangez moins de sucre le matin, vous alliez mieux dans votre énergie et dans votre poids. Eh bien ça, ça doit devenir votre nouvelle façon de fonctionner pour toujours. Ça doit devenir votre nouvelle normalité. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui ne mange plus de sucre le matin. Et là-dessus, il y a un changement de mindset, mais aussi de façon de parler, qui est très important. Vous ne faites pas un régime temporaire, mais un changement définitif. C'est pour ça que propulsion, c'est une méthode. Ce n'est pas un régime. C'est pour ça que dans notre coaching, il y a de l'accompagnement et pas simplement quelques recettes à suivre, x grammes de x grammes de ceci, débrouillez-vous avec ça et ensuite, basta. Parce que ça, je le redis, ça marche un temps, mais jamais dans le temps. La solution, ça va être d'ajuster votre quotidien et vos habitudes alimentaires, de manière à ce que les deux se mélangent parfaitement et que vous puissiez les tenir pour toujours. D'où encore l'importance de l'accompagnement. C'est pour ça que je coache personnellement tous les gens qui suivent propulsion de manière hebdomadaire dans des visioconférences pour justement amener ces petits twists-là, dire tiens, ça, ça ne marche pas pour toi. Parce que tu dors à telle fréquence, parce que tu travailles à tel horaire, parce que tu t'entraînes là. Eh bien alors, essaye peut-être ça ou ça. Et au fur et à mesure des semaines, on arrive à trouver ce qui fonctionne et ce qui fonctionnera. Et c'est exactement comme ça que vous devez déplacer votre norme, vos nouvelles habitudes et en faire votre nouveau mode de vie par défaut. Ensuite, en quatre, il est nécessaire de vous rappeler votre pourquoi, votre motivation profonde. Pourquoi est-ce que vous avez démarré cette perte de poids ? Alors là, le plus fort, c'est clairement de la noter au départ et de vous la rappeler le plus souvent possible. Mais forcément, vous allez avoir des moments où ce sera plus difficile. Vous allez aller en vacances, vous allez être invité à droite, à gauche, vous allez avoir un coup de fatigue, vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir un tas de choses qui vont faire que votre alimentation peut être totalement déréglée. Et dans ces moments-là, se rappeler pourquoi on veut manger de la façon dont on mange est primordial. Une de mes plus grandes motivations dans ma vie, c'est d'inspirer mon fils à manger naturellement. Il fera bien sûr ses propres choix. Inévitablement, il mangera des Kinder, je ne sais pas quoi, et des bénins, machin. Mais l'idée, c'est que je veux le plus possible le faire grandir dans un environnement où il a comme modèle des gens qui mangent des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des oeufs, des choses naturelles. Vous imaginez à quel point cette motivation, elle est puissante pour moi. Quand j'ai envie de faire un mauvais choix alimentaire, eh bien, je reviens très vite à me dire est-ce que c'est un bon exemple pour mon fils. Ça, c'est une parmi mes motivations. Je vous invite à réfléchir au vôtre, chercher quelque chose de plus profond que j'ai envie de perdre 3 kilos, mais plutôt pourquoi vous voulez faire ça ? Pourquoi vous voulez plus voir vos abdos ? Pourquoi vous voulez rentrer dans le jeans que vous avez il y a 10 ans ? Pourquoi est-ce que vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête ? Quel est le message puissant, caché derrière, qui va vous rendre la motivation quand celle-ci va inévitablement s'effriter ? Et là, il y a une autre chose qui a une puissance incroyable, c'est d'avoir un partenaire ou un coach. On a une success story magnifique en propulsion avec un couple qui vit dans les Antilles, qui a suivi le programme avec nous, avec moi, et qui a eu un résultat au top. Ils ont tous les deux perdu pas mal de poids et ils ont vu leur tour de taille vraiment, vraiment réduire. Et comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont suivi, bien sûr, la méthode, ils l'ont ajustée pendant les coachings, mais surtout, ils se sont soutenus l'un l'autre. Et ça, c'était hyper puissant de voir à quel point le couple était impliqué dans la réussite des deux personnes. C'était vraiment, vraiment fort. Et je reprends mon exemple avec ma famille. Ma femme me soutient complètement dans cette démarche de manger naturellement et de donner cet exemple à mon fils. Et je sais que ce n'est peut-être pas votre cas. Certains d'entre vous sont dans des environnements que je vais qualifier de négatifs, voire de toxiques pour la perte de poids. Je le sais, parce qu'on m'en a rapporté des cas et des cas et des cas. Et vous n'avez pas de chance, on est d'accord. Mais ce n'est pas non plus une fatalité. Vous pourriez trouver quelqu'un dans votre environnement, un ami, un cousin, votre compagnon, un coach. Quelqu'un qui va vous aider à vous rappeler quand ce sera difficile, quelle motivation profonde va vous booster vers les résultats que vous voulez. Quelqu'un qui va vous encourager, quelqu'un qui va vous dire quand vous partez un petit peu en cacahuète, quelqu'un qui va être là pour vous. Trouvez quelqu'un qui va vous accompagner du début à la fin jusqu'à votre succès. Vous serez bien plus fort ensemble que seul. Une autre fonction extraordinaire que ce partenaire ou ce coach peuvent avoir, c'est la capacité à identifier ce qui coince. Parce que parfois, on peut avoir une perte de poids qui démarre super bien puis qui stagne un petit peu, voire qui régresse légèrement. Et là, avoir quelqu'un qui a un oeil extérieur, c'est vraiment hyper puissant. Une chose que l'on utilise dans le propulsion, c'est la technique du cahier. On demande à nos membres de noter ce qu'ils mangent pendant les premiers jours et les premières semaines de manière à pouvoir, lors des sessions de coaching, plonger dedans et dire ok, c'est ça qui bloque pour le moment. Ça ou ça ? Alors essaye cette méthode, essaye cette correction. Au lieu de manger ça, mange ça. Et là, je vous invite vraiment, quand vous vous lancez dans une perte de poids, à noter ce que vous mangez systématiquement parce que d'une part, ça a un effet hyper positif sur les choix alimentaires et d'une autre, ça vous permettra d'y revenir avec votre coach ou votre partenaire pour trouver les améliorations à faire. L'étape numéro 6, c'est de parvenir intégrer vos moments sociaux dans votre nouvelle façon de manger. Parce que si vous vous excluez de ces moments-là, d'un resto avec les amis ou d'un repas au boulot, il est évident que vous ne tiendrez pas dans le temps. L'objectif, c'est de pouvoir bien manger la plupart du temps et de savoir quoi choisir, quoi faire, comment réagir lorsque vous avez des événements à l'extérieur. Faites les meilleurs choix pour vous à ce moment-là et pouvoir équilibrer ça aussi autour. Une des techniques que j'aime beaucoup pour ça, c'est de choisir sur quoi on va se faire plaisir, même si j'aimerais mieux que vous vous fassiez plaisir tout le temps. Donc quand vous allez dans un événement social où vous ne mangez pas dans les conditions habituelles, au lieu de prendre les féculents et l'alcool et le dessert et la sauce et machin, vous allez choisir une chose particulière sur laquelle vous allez vous lâcher sans culpabiliser par plaisir pur et dur. Un bon exemple pour moi, ça va être de manger un peu plus gras. Moi, j'adore manger un peu des sauces, etc. avec mes plats, alors que les féculents et les desserts, ce n'est plus trop mon truc. A l'inverse, il y a plein de gens qui vont choisir de se passer de féculents et manger un peu moins gras pour pouvoir se faire un kiff sur un dessert. Peu importe, l'idée, c'est de choisir ce qui vous plaît le plus, ce qui est aussi le plus pratique à ce moment-là pour ne pas faire totalement n'importe quoi et continuer à garder vos résultats. Ok, si vous arrivez à l'étape 7, c'est que vous avez compris ce qui fonctionne pour vous et comment l'intégrer parfaitement à votre vie. À ce moment-là, vous êtes juste au top. Il suffit de continuer, mais il y a une chose à faire, c'est rester à l'écoute de vous-même. Parce qu'à un moment donné, il peut arriver que la perte de poids stagne. Dans ce cas-là, recommencez à utiliser le cahier. Si vous reprenez du poids, posez-vous la question de pourquoi, rappelez-vous votre pourquoi et éventuellement, revenez à l'étape 1 pour recréer un boost. À la fin de propulsion, c'est ce que je recommande à tout le monde. Vous avez une phase de lancement qui a bien fonctionné, vous avez perdu du poids, alors réutilisez-la en cas de besoin. Et c'est exactement la même chose que je peux vous recommander. Si vous savez ce qui fonctionne et ce qui est tenable dans votre vie, réutilisez-le quand ça peut être utile. Pour ma part, je fais ça très souvent parce que la vérité, c'est que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc je vais prendre du poids, en perdre, je vais avoir des fêtes, je vais avoir une petite blessure, je vais avoir X, Y, je vais avoir plein de choses qui vont faire qu'à un moment donné, mon alimentation va être un peu déréglée et pouvoir revenir sur ce socle de base dont je sais qu'il me convient parfaitement. C'est quelque chose de très rassurant et qui rebooste mes résultats à chaque fois. Et donc le but, c'est de trouver ce qui marche pour vous et de jamais hésiter à retomber dessus. en cas de besoin. Maintenant, pour aller plus loin, vous avez deux choix. Le premier, c'est bien entendu de rejoindre Propulsion qui est ouvert du 5 au 11 septembre et la prochaine fois, ce sera en janvier uniquement. Pour recevoir ce programme qui a des dizaines et des dizaines de success stories et mon coaching pendant deux mois, chaque semaine, en visioconférence. Pour vous faciliter la vie, je vous mets le lien dans la description et juste ici. Vous pouvez aussi continuer à chercher à avoir des résultats par vous-même avec cette vidéo sur comment avoir un ventre plus plat. Dans tous les cas, prenez soin de vous, mangez pour votre énergie, profitez pleinement de votre vie et réussir votre perte de poids dans le temps. C'est tout ce que je vous souhaite. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada